salut à tous alors je voulais faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui donc c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans le passé à propos des figures chartistes donc comment les figures chartistes se développent ça m'avait intéressé à l'époque parce que j'utilisais donc cette méthode j'utilisais tout ce qui est épaule tête épaule double top etc mais je ne sais je n'ai jamais su fin à l'époque je ne savais pas vraiment pourquoi je ne savais pas pourquoi l'épaule tête épaule ou le double top des fois ça passait des fois ça passait pas ok ou des fois ça passait à moitié après ça allait dans notre sens je comprenais pas vraiment pourquoi donc je dès que je voyais quelque chose qui ressemblait à une épaule tête épaule j'essaie d'entrer des fois en attendant le signal des fois non bref je pense vous connaissez on est tous passé par par cette case sauf que maintenant ça a changé ça a changé pourquoi parce que je sais lire une structure j'ai appris le wave théorie et ça m'a aidé à lire correctement une structure et du coup je sais pourquoi on a les épaule tête épaule et double table et double bottom et lesquels sont les bons et lesquels c'est les mauvais qui est donc lesquels qu'il faut prendre et ce surtout qu'il faut éviter d'accord et le souci c'est quoi c'est que dans la majorité des cas on prend les mauvais ok donc un jour je ferai une vidéo aussi sur les harmoniques patterns ce que les harmoniques patterns c'est le même principe c'est on peut traiter les harmoniques patterns uniquement dans les corrections d'accord on peut pas avoir de setup dans une impulsion des harmoniques patterns et souvent aussi les gens prennent les mauvaises figures parce qu'ils ne savent pas qu'est ce qu'ils sont en train de traiter mais mais je ferai ce que je ferai une vidéo sur le sujet plus tard donc beaucoup savent pas ça mais harmonique patterns à la base c'est tiré d'heliot wave et c'est un peu l'élot wave du pauvre c'est une version simplifiée de l'élot wave mais voilà donc pour le moment on va se concentrer sur le chartisme d'accord et je vous expliquer donc il vous montrer lesquelles lesquelles bonnes structures à prendre donc lesquelles figure chartiste à prendre et ce qu'il faut surtout c'est qu'il faut éviter parce qu'il y en a beaucoup qu'il faut éviter et pas entrer dans le piège de la contre tendance ok alors donc on va les attaquer je vous ai fait quelques petits dessins d'accord j'ai pas pu tout mettre donc j'ai mis quelques scénarios quelques cas on va dire les plus fréquents mais on a beaucoup plus et je pouvais pas tout mettre parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue et surtout parce que j'avais pas de place en fait sur le sur le trading mais je vous ai mis les plus importants donc on va commencer par l'épaule tête épaule d'accord donc le petit smiley comme vous l'avez compris ça correspond à les mauvais les mauvaises structures et les bonnes structures donc celle qu'il faut pas prendre et celle qu'il faut prendre d'accord alors on va attaquer donc sur cette structure c'est la plus classique que beaucoup de gens prennent donc il y a beaucoup de gens qui traitent ce mouvement là sans le savoir donc c'est l'épaule tête épaule sur la fin d'une dans une correction d'accord alors eliot wave disait quoi il disait donc pour ceux qui savent pas et qui connaissent pas le toive que une structure bouge en vague ok en vague d'impulsion et en vague de correction et l'impulsion c'est cinq mouvements un mouvement cinq temps pardon donc un deux trois quatre cinq et une correction donc ça c'est l'impulsion 1 2 3 4 5 et la correction en trois temps abc et rebelote 1 2 3 4 5 abc et ainsi de suite jusqu'à former un plus gros 1 2 3 4 5 et c'est par exemple ici en interne vous allez avoir 1 2 3 4 5 abc 1 2 3 4 5 abc 1 2 3 4 5 et l'appareil qui est donc ça c'est ce qu'on appelle le fractal donc voilà ça c'est les règles d'elliot maintenant dans le cas de l'épaule tête épaule pourquoi cette structure ici elle est pas bonne parce que on est en train de traître la fin d'une correction on a eu l'impulsion vers le haut donc le l'impulsion cinq temps et ensuite on a eu le a ici et il a fait le b donc la correction que beaucoup vont appeler l'épaule droite ok maintenant la personne qui est rentrée donc la personne qui traite en mode d'agressif et qui a entré à l'épaule directement au départ lui encore il est tranquille on va dire il a 50% de chance que son trade passe et il arrive à prendre le c'est de la correction et ça reste juste une correction maintenant s'il n'a pas de chance et que le marché monte directement pour valider ce qu'on appelle un running flat on le verra tout à l'heure eh ben il est foutu ok souvent ça arrive il n'y a pas d'épaule le marché continue à monter et comprend pas pourquoi c'est pour ça qu'il ya l'autre règle bien sûr les les fans de la sécurité qui eux ils vont vous dire quoi attendez la cassure de la ligne de coup un retest de la ligne de coup ils vont rentrer sauf que le problème avec ça c'est que si vous prenez la fin d'une structure corrective le retest de la ligne de coup c'est pas un retest c'est une impulsion vers l'eau donc vous allez avoir un mouvement vers l'eau comme ça vous allez essayer de vendre ici en pensant que c'est l'épaule tête épaule et à la fin vous avez une impulsion vers l'eau parce que c'était une continuation de tendance vous était en train de trade la fin d'une correction ok donc ça c'est très risqué comme épaule tête épaule là je vous ai mis le même cas mais dans une tendance baissière ok maintenant on va voir l'autre possibilité alors ça c'est dommage parce que vraiment pas de place donc ça c'est le bon cas c'est le bon épaule tête épaule ok vous remarquerez que c'est la même chose qu'ici mais il ya une petite nuance et une petite différence c'est qu'au lieu de trade la correction au lieu d'essayer de prendre l'épaule tête épaule dans le sens contraire de la tendance là vous allez aller dans le sens de la tendance c'est à dire vous allez chercher l'impulsion parce que vous savez ce que vous êtes en train de trade donc vous allez avoir le mouvement impulsif 1 2 3 4 5 comme ici vous avoir la correction abc comme ici sauf que vous allez enclencher l'épaule tête épaule dans l'impulsion c'est à dire vous allez avoir ce abc et ensuite la fin de la correction donc le c ici et il va commencer l'impulsion haussière donc il va faire le premier move vers le haut la correction de ce move le 2 et c'est ici que vous allez avoir l'épaule tête épaule et là vous allez chercher donc à rentrer en mode agressif ici ou sinon vous attendez la cassure de la neckline leur au test souvent leur au test c'est la quatrième vague et vous allez prendre la cinquième vague ok donc ça c'est là c'est la bonne manière de traître l'épaule tête épaule c'est la meilleure manière pour traître l'épaule tête épaule d'accord parce que vous allez prendre l'impulsion après si vous utilisez le le wave théorie vous n'avez pas vraiment besoin de tout ça pourquoi parce que vous savez en fait vous allez prendre le c ici vous allez prendre le l'impulsion entière le 1 2 3 4 5 vous serez dedans depuis le début depuis le départ parce que vous savez ce que vous êtes en train de traiter maintenant quelqu'un qui ne sait pas ça bah dès quand ça marche souvent c'est ce qu'il a pris sans le savoir et quand ça marche pas dans la majorité des cas il a pris ça ça ou ça ok donc on va aller sur cette sur cette structure ici c'est quoi donc là c'était le cas dans une dans une impulsion là on était dans le cas dans une tendance ok ici on est dans une correction ça ça arrive quand on traite de la correction donc on va avoir un mouvement par exemple en triple trisque et le toi il appelle un triple tri non dis pas ça dans les théories vous allez avoir le wxy xz et ensuite il va voir un down donc le à le b et le c il va répéter la même bêtise qu'ici donc il va trade le l'épaule tête épaule en interne en pensant que ça va chuter sauf que le wxy xz en réalité c'était juste une structure c'était du fractal c'était un mouvement ça ça devient un move que j'ai mis ici en a donc ça devient le a et le abc violet ça devient le b et donc il a essayé de vendre à la fin d'une structure corrective d'une plus grosse structure corrective pour ensuite nous donner le c'est donc le dernier move si avant de chuter et ça c'était juste la correction de cette impulsion pour une continuation vers le bas ok maintenant encore une fois si vous faites du wave théorie voilà vous allez prendre l'impulsion vers le haut ici et vous serez dans l'impulsion vers le bas depuis longtemps ça je voulais je vous ai montré le l'exemple des centaines de fois dans mes vidéos des mouvements comme ça qu'on a déjà pris donc voilà ça c'est des exemples sur les bonnes et mauvaises façons de prendre une épaule tête épaule bien sûr il y en a d'autres il ya vraiment une tête cinq ou six autres mais on va pas s'attarder là dessus mais c'est pour vous donner une idée que le wave théorie même si c'est pas votre technique on va dire de base vous pouvez l'utiliser pour peaufiner et filtrer les figures chartiste que vous utilisez si c'est ça votre stratégie d'accord ensuite on va attaquer le double top alors double top double bottom c'est pareil donc on va attaquer donc les bons mouvements les beaux mouvements c'est quoi c'est que vous allez avoir l'impulsion donc en cinq temps 1 2 3 4 5 sauf que la cinquième vague ce qui va se passer dans elliot elliot ils appellent ça il appelle ça une cinquième vague qui a échoué bon c'est pas vraiment une cinquième vague qui a échoué c'est juste qu'à la cinquième vague on perd du momentum et on a moins d'acheteurs parce que les acheteurs commencent à prendre leurs profits et ensuite donc ils prennent leurs profits pour qu'on ait la correction et après on rentre bref ça c'est autre chose donc la cinquième vague va venir atteindre toucher ou casser un peu la troisième et le l'utilisateur donc celui qui chez le trader chartiste donc il va chercher l'épaule tête épaule le pardon le double top donc dans ce cas là le double bottom et il va voir donc ce double bottom là et il va acheter ok est ce qu'il va acheter c'est le c'est la correction de l'impulsion de ce 1 2 3 4 5 donc il va acheter le abc il acheter la correction il traite contre la tendance d'accord là il est en train de traiter contre la tendance et ensuite le marché continue vers le bas idem ici donc 1 2 3 4 5 la cinquième vague qui atteint ou casse un tout petit peu le la troisième et il va chercher à vendre pour prendre la correction pour ensuite hop je vais mettre la flèche pour ensuite le marché continue sa tendance d'accord parce qu'on est dans une tendance donc baissière ici à l'aussi à l'aussi donc ça c'est c'est pas mal c'est un bon double top d'accord de toute façon c'est je pense pour moi le plus intéressant des double top si on traite ça maintenant il ya ce mouvement là ce mouvement là il est j'ai mis un smiley neutre parce que c'est pas c'est pas exceptionnel c'est pas le top parce qu'il faut il faut savoir maîtriser la personne qui ne sait pas c'est quoi les double top et les double bottom il sera à voir ici pourquoi parce que on a l'impulsion donc ça c'est le mouvement impulsif et ce abc là c'est la correction de ce mouvement impulsif donc là dans ce cas là c'est un régulat fait et ce qu'il va faire donc il va voir le a ici il va voir le b donc c'est la correction du a et il va voir ce double top et il va vendre ok sauf que si c'est pas que c'est un régulat flat il ne connaît pas l'objectif il ne sait pas jusqu'où va aller sans sel d'accord donc si s'il a mis son take profit au dernier plus bas à ce moment là il est tranquille mais il mangera pas énormément s'il a pas mis son take profit au dernier plus bas mais au dernier plus bas de l'impulsion parce qu'il a pris la le dernier plus bas de la structure de la plus grosse time frame bon bah là c'est mort là il va sortir en négatif parce que le marché lui va monter d'accord donc c'est pas exceptionnel comme c'est pas le meilleur des double top ici par contre dans le même cas c'est à dire la même structure là où c'est intéressant c'est pas dans le double top mais dans le double bottom c'est à dire il va prendre la fin de la structure corrective donc il va pas prendre le double bot le double top ici va pas vendre il va attendre le sel et ensuite il va chercher le double bottom pourquoi parce que là on est sans régulière flat et c'est la fin de la correction et on va voir l'impulsion vers l'eau donc comme j'ai dit à la fin ici il est censé exploser vers l'eau donc le double bottom dans ce cas là c'est nickel c'est parfait pourquoi parce qu'il prend l'impulsion et là il va vraiment bien manger mais vraiment en prendre une impulsion surtout c'est une grosse time frame on parle pas de 20 30 pips par deux centaines de pips mais bon ça peut s'appliquer sur n'importe quel time frame donc ça c'est un excellent double bottom ok mais encore une fois pour qu'ils puissent anticiper ça anticiper ça faut qu'ils sachent ce que c'est un flat et comment fonctionne un flat c'est quoi les règles d'un flat etc s'il ne sait pas ça malheureusement il pourra pas prendre ça et quand il prendra ça souvent c'est de la chance il avait un double bottom il l'a pris mais c'est pas vraiment pourquoi ça a marché et souvent les traders et ils sont dans ce cas là il ya aussi ce ce scénario donc ce scénario c'est dans le cas là qu'on a l'impulsion on a la correction de l'impulsion la correction est terminée et on entame un départ d'impulsion donc l'impulsion suivante qui est lui ce qu'il va voir donc il va voir ce 1 double top parce qu'il ya le le down ici donc le down c'est juste le 2 mais pour lui c'est un double top il va essayer de vendre et le marché explose vers l'eau il continue sa tendance tout simplement ça c'est très risqué et souvent 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 90% des cas c'est ça que enfin quand quand le trade passe pas je passe je parle c'est ça le scénario c'est souvent ça quand vous prenez un double top et que vous voyez il retrace un peu et il explose vers le haut maintenant après avoir vu cette vidéo faites attention à cette structure et vous allez voir que souvent c'est ce cas là vous êtes en train de prendre donc là c'est le même concept mais dans une tendance baissière alors encore une fois j'ai pas pu tout mettre mais je voulais mettre celui là parce que il m'a toujours fait marrer c'est le piège ultime des utilisateurs des supports résistants c'est vraiment le piège ultime surtout les débutants je parle pas après peut-être des professionnels ils ont compris je pense qu'ils ont une compréhension une compréhension plus claire de la structure je sais qu'il ya des utilisateurs de super résistants qui connaissent un peu les règles de d'elliot wave et du coup eux ils ont peut-être un peu moins ce problème là mais les débutants qui connaissent pas du tout le la théorie des vagues ils se font avoir par le le running flat et le running flat le piège c'est quoi donc vous allez avoir le la tendance baissière donc la correction le début de la correction j'insiste bien sur ce sur ça sur ce détail le début de la correction et il pense que ce a baissé c'est c'est la fin de la correction et donc on va voir le down 1 up et voir ce double top ici il va profiter du down ici pour entrer donc un peu dans le même cas qu'on a vu ici et le marché monte d'accord marché va monter il va sortir en négatif pourquoi parce qu'il est rentré ici avec son stop loss enfin rentré là avec son stop loss ici et sort en négatif est ce qu'il se passe le il se prend une doublette pourquoi parce que ça a cassé le top ici donc il va attendre un un retrassement donc il va attendre que le que l'impulsion donc vu qu'il a cassé le top il reteste le la structure et reteste le le support pardon et il va essayer d'acheter parce que pour lui vu qu'il a fait un nouveau plus haut il va essayer d'acheter sauf que le marché va faire quoi il va chuter en fait il va casser directement et chuté donc s'il a mis son stop loss en dessous de la résistance bon il n'est plus dans le trade déjà il a déjà il a perdu de trade et si il est intelligent il a arrêté de trade ici maintenant s'il est un peu moins ce qu'il va faire c'est quand il va y avoir le down il va voir que la structure est re rentré donc il va appeler ça je crois c'est un false break out un faux break out j'entends ça des faux break out je connaissais pas le terme enfin pour moi ça n'existe pas de faux break out c'est ça c'est inventé par les personnes qui ne savent pas lire les structures donc il va appeler ça un faux break out il est en rentrée dans la sous la résistance sous la ou le support bref et il va attendre un retest de la structure de sa de son support et il va chercher à vendre donc le marché va chuter il est tout content et là qu'est ce qui se passe il explose vers l'eau et il reprend une troisième perte il comprend plus pourquoi et ben il savait pas que en fait ça c'est ce qu'on appelle dans l'elliot wave ou le wave théorie un running flat et c'est très dangereux d'être dans un running flat quand vous ne savez pas c'est quoi ok et voilà et ça c'est juste des exemples parmi tant d'autres franchement des pièges il y en a énormément j'entends énormément de personnes dit ouais mais le broker m'a sorti regarde cette mèche oui ça c'est un false break out oui à ça alors que quand je regarde la structure je dis non c'est pas le broker c'est la structure que tu as traité qui est pas bonne t'étais contre la tendance tu as essayé de traiter ça à la fin d'une structure c'est juste tu comprends pas la structure et tu mets la faute sur quelqu'un d'autre alors que le problème c'est juste tu manques de connaissances ok donc j'espère vraiment que ça cette vidéo ça va vous aider ça va vous aider à peut-être mieux aborder les les figures chartistes si vous voulez continuer à traiter ça maintenant moi si je dois vous donner un conseil c'est apprendre le wave théorie parce que sans ça ça va être vraiment très difficile de traiter dans un marché aussi volatil sans vraiment savoir où vous allez ok donc apprenez le wave théorie ça va être une arme majeure ça va être vraiment un outil important dans votre dans votre aventure en tant que trader d'accord donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous utilisez les armes les les figures chartistes n'hésitez pas laissez un commentaire à me dire ce que ce que vous en pensez si quand vous tradez les figures chartistes est ce que vous avez toujours compris ce que c'était ou vous rentrez directement dès que vous voyez quelque chose qui ressemble à une épaule tête épaule ou un double top comme moi je faisais au départ donc n'hésitez pas à partager votre avis m'intéresse et voilà donc partager la vidéo likez si ça vous a plu j'essaierai de faire une autre vidéo à propos de des harmoniques pattern sur ce je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt ciao on